Et nous revoici sur cette je sais pas combien deième VUD sur E-Rule Warrior l'ère du fléau. On arrive à la fin, on arrive à la toute fin, je crois que c'est même la 31e épisode puisqu'on a passé le 30 tout à l'heure. Du coup, voilà, où est-ce qu'on s'est arrêté ? On s'est arrêté sur une map vachement remplie, remplie de partout. Ah, celle-ci on peut la faire, on fait cette quête là vite fait. Et on va pouvoir passer à la quête, à la quête principale. La quête principale, elle s'appelle Bataille pour sceller le fléau. On est obligé d'avoir Link, on est obligé d'avoir Zelda et on peut avoir deux autres personnages. On a Impa pour l'instant et on va pas prendre Urbosa parce qu'elle est pas marrante. On va prendre plutôt Roam. On va. Ok. Et je pense que c'est la dernière quête d'E-Rule Warrior. Alors peut-être que pour le faire, on va peut-être changer un peu le skin de Link parce qu'il y a des chances qu'on ait Link en fight. Comment on change de tenue ? Ah bah comme ça je suis bête. On va prendre Link et on va voir si on peut lui mettre un autre stuff. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à lui équiper ? En garde royale ? Oh il est stylé comme ça ! Et on lui met un pantalon ? Genre... Non. Non, 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 pas comme ça. Chevalier. Ça passe en vrai comme ça, non ? Il est pas trop naze. Allez, on va dire qu'on va y aller comme ça. Oh, quoique c'est quoi ? Celui des escalades ? Non, c'est moche. Ouais, vas-y, on y va comme ça. Euh... Eh bien, je crois qu'on est... On est bon. On va pouvoir commencer l'aventure... Enfin, commencer notre dernier combat. Je pense. Je sais même pas. Mais vu le long de la quête, vu la position de la quête, il y a de fortes chances qu'on soit sur la fin. Et alors du coup, on va pouvoir partir au combat. Et nous sommes partis pour... Cette ultime... Euh... Quête. C'est une quête ? C'est une ultime quête principale. Ils arrivent au château. Il y a des piaf. Ah, ils ont imposé le skin. Ils ont imposé la tue du prodige. Ah, il y a le méchant petit robot. Mais on dirait le gentil petit robot. Mais non, il est là le gentil petit robot. Mais c'est forcément le méchant petit robot. Oh. Et donc si le méchant robot, il peut se battre, est-ce que le gentil robot peut se battre ? Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. D'accord. Il cachait beaucoup de choses à l'intérieur. C'est là votre destin. Et bah c'est parti. On voit qu'il est un peu mabouleux à ce temps. Repoussant les ordres de monstres revenus à la vie pendant la nuit de son, Link et ses compagnons avaient enfin ouvert la voie vers le château d'Hyrule, mais une ultime épreuve les attendait. Quelle serait l'issue de ces batailles dont allait défendre l'avenir du royaume d'Hyrule tout entier ? Et bah nous allons voir ça tout de suite. Et on va pouvoir se caler ici. Elle est super longue elle. La quête ? Et bah let's go. C'est pour ça que je ne voulais pas la faire hier. Je me suis dit que ça allait durer trop longtemps. Et donc du coup on se la fait aujourd'hui la dernière quête. J'ai hâte de voir si on va y arriver déjà. Parce qu'on est quand même en mode héroïque. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait un gros bond de difficulté d'un coup ? En fait la difficulté elle est simplement liée au personnage qu'il nous impose. S'il nous impose de tuer le boss avec Impa, sans Impa, ça va être difficile. S'il nous impose de tuer le boss avec façon à le droit de prendre Impa pour tuer le boss, ça devrait être plutôt facile. Alors tout le jeu est facile avec Impa en vrai. Let's go. Et bah non je ne veux pas. Pas lui. Voilà. Allez hop. Voilà on a boosté trois ultis là. On est chaud bouillant. Allez. Qu'avons-nous par là des... Un Stalinox. Allez c'est parti. On dégumme. Hop là. Allez ulti. Nice. On a déjà claqué deux. Ah oui on a déjà claqué les deux. Ok. Allez on le défonce. Je vais me mettre juste par là. Voilà. C'est bon. Ça c'est mort. On a trois ultis. On est full chargé. Et on a un nouveau follow de Savanage. Bienvenue à toi Savanage. Hop là. Est-ce qu'on a des caisses à casser dans le coin ? Voilà. Des caisses. Ça fait toujours plaisir pour gagner des rubis. Et du coup... On va aller par où nous ? Donc là c'est un cul-de-sac. Oui. Il n'y a pas de Corogu dans le coin. Il va falloir qu'on remonte je pense par la... Zone principale. Il n'y a rien par là ? D'accord. Ah c'est plus par là. Ok. On va prendre l'escalier. Non. On va prendre l'escalier de l'autre côté. C'est marrant cette pièce là du coup il n'y a pas dans Breath of the Wild. Ah moi si. Ah non je ne sais plus. Je ne sais plus si cette pièce là on l'a. Allez on tabasse. Allez on les emmène là-bas. Là il y a des mobs. On va aller à gauche. Il y a peut-être des Corogu qui s'y cachent. Ah il y a un sorcier de glace. Allez on défonce. Naimas. Voilà. Ok. Il y a des caisses. Il y a des caisses qui traînent. Non il n'y a pas de caisses. Non les caisses on ne peut pas les prendre. Ah bah c'est la salle du... Ce n'est pas la salle à côté de la bibliothèque là ? Ah non. Rien à voir je crois. Ok. Ça c'est bon. Par là. Je crois qu'il y avait un boss à tuer. Il est là-bas. Ah bah c'est un louvre de foudre. Ok. Allez c'est parti. On le déboîte. Naimas. Salut Siliacu... Siliagre. Bienvenue à toi Siliagre. Allez on le déconse. Encore un peu. Point faible. Bon il n'aime pas ça les points faibles lui. Encore un ulti. La imace. Allez boum. Et encore. Encore un coup. Un petit cinétis. Et on le défonce. Normalement c'est bon. Voilà. Une ombre en moins. Passons à la suite. Ah bah c'est maintenant qu'ils arrivent. On repose ça à Eroam. Super. Ils sont un peu en retard. On va continuer par là nous. Je crois. On va par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Ah bah attends il y avait un point là-bas. Attendez. On va dézoomer. Ah oui il y avait encore une ombre à faire là-bas je crois. Ah il y a un coffre ici. On va en profiter. Voilà. On va aller là-bas. Il faut qu'on aille traverser la zone je crois. Pour passer dans une stade en hauteur ou en bas. Je sais pas si c'est en haut ou en bas qu'il peut aller. On est full. On est full tout. On a toutes les baguettes. On a toutes les pommes. Du coup c'est plutôt pratique. Ah d'accord on est sur les. C'est la salle à manger ici du coup. Ah d'accord c'est la salle à manger. Ok. Et donc nous on va par là-bas. Il m'a fait peur lui. Ok. Elle est en défense. On continue. Quand tu as le cinétis c'est que tu spams. Mais autant de gars que la deuxième partie de l'ulti. Oui c'est assez cheaté. Allez. C'est bon. Allez. Voilà. Toi t'es mort. Il était un peu corrigé celui-là. Enfin c'est parce que j'ai lancé qu'un seul ulti dessus. Du coup il était. Il a perdu un peu plus lentement sa vie. Allez on le défonce. Alors. Et de 1. Et de 2. Un cinétis. Et on le tabasse. Allez encore encore encore. Ah mince. On l'a pas fini. Allez on continue. On a déjà un ulti qui est presque prêt. Et on peut recommencer. Ok. Allez go. Ah. Avec ses cheveux lui-là. Bon. Pour l'instant. On cherche encore. La difficulté. Ça fait 2 ombres. Il nous en reste 2 autres à défoncer. Est-ce qu'on les a finis une bonne fois pour toutes ? Je pense pas. J'espère qu'il n'y a pas juste 4 ombres et à sort. Je pense que s'il y aura. Il y aura à mon avis. Une anguille sous la roche. Alors il y avait un truc que je voulais faire par là-bas. Je crois. Il y avait un coffre. Ah non. Des caisses qu'on a pas cassées. A gauche. Et si apparemment on les a cassées. Bon. Et bah c'est bon signe. Alors peut-être que. Là-bas. Il y a peut-être un korogu qui traîne. Moi je verrais bien un korogu ici. Voilà. Ça c'est bien fait. Tadada. En vrai l'ombre de feu est pas pareil dans Vestos The Wild. Et que c'est je vais. Ouais c'est pas exactement la même. Bah si ce sont les skins ont été refaits. Ils ont été modifiés. Et en vrai elle est bien. Elle est vachement stylée dans le warrior. L'ombre de feu. Ah non. Ça c'est de la vie. On a vraiment pas besoin de vie pour l'instant. J'aime pas ça. Passer à côté des pommes là. Mais bon. On perd pas de vie. On perd pas de vie. On va pas. Attendez. C'est quoi là-bas ? Ah oui c'est le. Attendez. On va juste récupérer ça. Voilà. Allez go. Moi je trouve pas meilleure l'une que les autres. Je les trouve toutes les deux stylées. Oui. Moi j'aime bien les deux. Oui ça veut aussi. Mais là celle de flamme. Si c'est cheveux. Selon cheveux je l'aime beaucoup. Celle de flamme du rule warrior. Alors. Ah. Là y'a un linel. Ah non y'a Astor. Astor le linel. On peut pas aller le taper. Bon bah du coup ça sert à rien d'aller là maintenant. Super. On va se barrer. On a fait tout ça pour rien. Ah attendez c'est plus. Ah quoique y'a pas un korogu ici. Non. On peut pas sauter là. Pourquoi ils nous ont pas mis un système pour descendre là. On a qu'une envie c'est de descendre. On a une paravoil on peut pas l'utiliser. C'est chiant ça. Enfin c'est chiant. Si c'est un peu chiant quand même. On sait que le jeu il a pas été conçu à chaque fois. Enfin il a pas été conçu pour ça. Il fallait. Ils veulent mettre des zones qui sont spécialisées au saut. Mais ils pourraient en mettre un peu plus quand même. Ça leur boucherait pas le trou de balle de mettre des zones de saut un peu plus souvent. On en avait beaucoup au début du jeu et maintenant on a plus du tout alors qu'on a que des trucs en hauteur. A droite j'ai l'impression qu'il y a un boss mais il est plus bas. Bon on peut pas y aller là je pense. On peut pas y aller maintenant. Allez. Ah c'est la salle à droite il y a la salle d'armes. Enfin la salle d'entraînement plutôt. C'est ici je prends la salle d'entraînement. A moins que je sois à côté de la plaque. Oula. Et bah non apparemment c'est pas là. Tiens elle est juste là la salle. Attendez on va regarder ça tout de suite. Eh non c'est quoi cette salle ? C'est la salle du vin. Il y a du vin partout. Des gros tonneaux de vin. Bon bah super. Bon direction les autres ombres. Je sais pas où elles vont être. Il y a des petits monstres là-bas à les tuer. On va s'en occuper. C'est bon on a trois ultis. On est paré pour aller défoncer la prochaine ombre. Pourquoi je suis full life alors qu'on a perdu de la vie ? On a encore passé un niveau avec Impa ? On passe toujours des niveaux. Ah c'est ça la salle d'armes. Bah du coup je m'étais trompé. C'était pas au même endroit. Salut Voyager. Bienvenue à toi. Ah j'ai un peu raté là. J'ai raté mais il est déjà mort. Elle est vachement... Elle est faible à l'ombre d'eau j'ai l'impression. C'est bon. Elle on en parle plus. Il y a une autre ombre juste à côté en fait. Elle est juste à côté l'autre ombre. C'est quand même marrant qu'il les ait mis toutes les deux côte à côte. Mais tant mieux alors ça nous évite d'aller avoir à voyager hyper loin pour les défoncer. Elle est pas là ? Ah elle est au-dessus d'accord. Bon bah si elle est loin. Normalement il y a un Korogo ici ou pas ? Ah ils ont rien mis ici. Oh les bâtards. Bon bah c'est pas grave. Et peut-être à l'étage du dessus... C'est pas des caisses ça ? Voilà des caisses. C'est pratique. Une pomme encore. Là il n'y a rien du tout. Et juste là du coup... Ils n'ont rien mis non plus. Ah c'est triste. Quelle tristesse. Et bah on est encore à la recherche de nos amis les Korogu. Donc on va passer par où ? Là. Et là on peut continuer notre chemin à droite je crois. Et on va remonter. Et là par là du coup... Attendez que je me repère. Comment on est censé y aller ? C'est des labyrinthes leur truc hein. Si je vais par là. J'arrive à l'étage du dessus. Bah l'ombre elle est à cet étage là ou à l'étage du dessous ? Je sais pas où elle est l'ombre en vrai. Bon on va essayer d'y retourner. On va retourner à droite là. Et là à gauche... Ah c'est mieux. Je crois qu'on s'en approche là. Oui on n'est jamais venu ici. Ok. Alors peut-être je vais vous copier de cette pièce là. Ah bah non. Ah d'accord il y avait juste un escalier à droite. D'accord. Attendez. Oui ok c'est bon j'ai compris. Et il y a des mobs qui nous attendent. Ah bah non c'est pas du tout ça. Je comprends pas. Ah bah d'accord. Il y avait un passage ici. Ça fallait le savoir. Ah d'accord parce que c'était grisé. C'est pour ça. Bon c'est bon. On y arrive enfin. Allez explose. Je l'ai fait le Cine-T ça a pas marché. C'est dommage. Ok. Allez encore un ulti. Voilà. Bon il est mort. Elle est morte plutôt. C'est une ombre. Bon ça c'est fait. Astor il est de l'autre côté. On va peut-être pas s'en occuper maintenant. Il n'y a pas un boss ici. Non c'est bon. Alors je voudrais peut-être faire un petit tour au niveau des... On va juste aller chercher des mobs là. Voilà. On va booster un ulti. Voilà on a un ulti en plus. C'est exactement ce qu'on avait besoin. Comme ça on va pouvoir aller défoncer Astor tranquillement. Je boosterais peut-être... Euh... Voilà ça. Voilà comme ça on a une magie full. Et on peut défoncer Astor directement. On va avoir commencé à se passer. J'ai hâte de voir ça. Attention il y a une cinématique j'ai l'impression. Ouh. Ah bah c'est... Ah c'est le petit robot du coup. Le gros robot du coup. Emprise de Ganon. Le réceptacle du fléau. Ok. Super. Bon ça commence hein. Combien de vies il va perdre. Bon bah ça va pour l'instant. Bon pour l'instant... Il n'y a pas trop de difficulté. Ok. Il s'est barré. Ouais on a un mode héroïque qui... Qui qu'il existe. Euh... Vas-y go. On continue. Là t'es mort. Hop là. Il y en a encore un là-bas. Vite vite vite. Ok on la esquive. Naïmas. Ça c'est bon. Il va falloir qu'on rebooste des ultis. Ça serait pratique. Euh... Ah. Un coffre. Ça fait toujours plaisir. Il n'y a pas d'autres trucs qui traînent là dans le coin ? Pas l'impression. Euh... Alors. Eux là-bas. Un ulti. Et deux... Deux ultis. Ok. Euh... Et on n'est pas allé dans le bon sens. J'ai l'impression. On a deux ultis mais on n'est pas allé au bon endroit. Il faudrait plus aller... Tuer les boss qui sont... Ah bah non mais on ne peut pas passer là. On va faire quoi ? On va passer par là-bas peut-être. Bah attendez. Je suis perdu là. Peut-être elle est là quand même. Peut-être vraiment elle est là. Ah non. On vient en arrière si on va là. Non bah c'est bon. Là j'étais bien dans le bon sens. Qu'est-ce que tu as joué Zelda contre Ganon. Et là t'es dans la merde. Bah non Zelda elle le one-shot Ganon. Non ? Elle va le sceller. Elle va sceller le fléau. Gimase yo. Bon ça ça va. Ils ont juste fait en sorte qu'on grimpe. Qu'on grimpe tout là-haut là. On va se retrouver dans les quartiers principaux j'ai l'impression. Euh... C'est les quartiers. Ouais j'ai bien l'impression que ce sont les quartiers principaux ici. Du coup on n'a pas d'ulti encore. Mais la zone est bloquée. Bah non c'est pas là du tout qu'il faut aller. Oh... Oh... Faut aller où ? On n'a encore pas allé au bon endroit. Descends. L'un. Toulou. Toutoutoutou. Toutoutoutou. Alors les mâles pas 40 étages là où... C'est pas bien... C'est pas pratique de se repérer dans ces trucs là. Quand on dézoome on voit rien. Quand on zoome on a pas assez d'espace pour bien voir. Comment on y va ? Ah voilà. On redescend. Ok Donc faudrait aller où là Alors on est obligé d'aller par là du coup On est obligé de revenir sur nos pages j'ai l'impression On va là Puis là On revient voir Zelda mais on est pas du tout En bon côté du château là faut qu'on passe tout le tour On tente Link mais à mon avis On va pas y arriver avec Link Ah non c'est Astor Non bah laisse tomber Je fais pas Astor avec Link Je m'aime bien le Link mais ça va 30 secondes On va aller le défoncer Astor On va prendre une part Oh des gardiens Ça Okako Ok Ok lui il est mort On continue notre chemin On va tourner à gauche Un ulti en plus Alors on va aller à gauche Je crois bien que c'est par là MDR Teba parle de choses sérieuses Quand Impa est là En gros sans elle Ils sont dans la Dans la merde Exactement Sans Impa c'est la fin du monde Donc là c'est bon on peut y aller Si on passe par là on y arrive On est au bon étage Voilà enfin Il y a deux gardiens qui nous attendent On va pouvoir les rouler dessus aussi On est full pomme là Sa Okako Il y a Noya qui est en train de tabasser des trucs là Noya il fait la guerre Euh c'est par là Il nous faudrait un ulti en plus Mais il n'y a plus de mob Bon c'est pas grave c'est Castor C'est que Castor Ah cinématique Non Bande de misérables Je vais être trash Trancher net le fil De votre pitoyable destin Ok super Salut Juu Bienvenue à toi Ok Sa Okako Naimas Tu gères pour l'instant Salut Kaito Bienvenue à toi Ouais pour l'instant ça va Et là à mon avis C'est parce qu'on a Impa Sans Impa on n'y arriverait pas Ok Naimas Il y a Link encore qui est revenu On va le déboîter Bon bah go Sans Impa On n'y arrivera pas Exactement Le meilleur slogan pour Impa Oh il bat en retraite Oh tristesse Par contre quand on va devoir le faire avec Je suis sûr ils vont nous forcer le faire avec Link Il y a rien là Top 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 Pas top Pas top Oh encore au goût Et là là Impa Le stupéfiant Impa la stupéfait Du coup On a obligé de refaire tout le tour Super On kiffe Pour l'instant c'est la quête la plus facile qu'on a eu à faire Je crois J'ai vu des gars j'avais envie de les taper mais On a eu qu'un ulti là Pas super Tac 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 Ah bah si c'est bon on y arrive là Il nous faudrait des mobs en vrai Pour remonter les ultis Ah bah tiens Astor Valpercaster Qu'est-ce qu'il va nous faire une cinématique Peut-être J'ai bien l'impression Ouh un gardien Oh Zelda J'avais peut-être moins peur des gardiens M'attends Zelda J'ai bien l'impression « J'ai bien l'impression Qu'est-ce que... D'accord, c'est un beau buzz. Vas-y RDD2, transforme-toi ! Allez ! Ah non. Oh. Ah d'accord, il a attaqué Link. Oh le bâtard. Ok. Oh non, petit robot ! Tu veux pas d'autres biens ? Dommage. Bah let's go, on va le taper. Yes. C'est le moment. Oh non, on a leak, on a leak, on a leak. Oh là là, c'est mort. Bon, on est dans la merde. Oh là là, ça va trop vite. Allez, allez ! On va se faire éclater. Oh rigole-moi quand on n'a pas une part. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là. Là de quoi ? Oh là là, c'est plus gros. Et. Allez, allez, allez ! On est mort. Ça va être long. Il va être long ce combat. On a le perso le plus nul du jeu. Oh non, on ne fait pas tout le chemin. Alors ça, ils auraient quand même pu au moins nous mettre devant le boss plutôt que de nous faire faire tout ça. On avait chopé des coffres, non, en passant ? Ouais, on avait chopé des coffres pour qu'on allait rechercher les coffres. Ils ne sont pas sapins là sur ce coup-là. Sympa. Pas sapins. Ils ne sont pas sympas. Oh, c'est relou. J'ai que ça à faire à chaque mort de devoir refaire tout le chemin. On va chercher ça. Ok. Le coffre. Maintenant, on peut y aller. Sauf qu'on a un diamant brut. Cinq diamants bruts ! Ouais, heureusement que j'ai ouvert le coffre, en vrai. Pourquoi il ne se bat pas comme ça quand il est avec nous ? Ouais, ça, c'est bizarre. Oh, ça va être relou parce que ces attaques sont trop rapides. Là, il va falloir l'esquiver. Il va falloir apprendre son gameplay pour pouvoir l'esquiver. On va au moins crever cinq fois. Il va falloir refaire le chemin cinq fois. Je ne sais même pas, je suis open à un endroit là. C'est par là. Ah, c'est par là qu'il est allé. C'était plus par là. Alors, utilise plus souvent le bouclier, ça peut te sauver. Ah, c'est vrai, il y a le bouclier avec Link. Je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas du tout l'habitude de jouer Link. Ça fait 15 heures qu'on n'a pas joué. Enfin, je n'ai jamais joué ce personnage-là. Allez, let's go. Allez, let's go. Je n'ai pas le temps de le caler ton truc. Allez, allez. Ah, me... C'est pas ça que je voulais faire. Moi, tu es obligé d'utiliser les baguettes en fait. Ça fait juste pas mal de temps que je n'utilise pas les baguettes. Ça passe bien avec les baguettes en vrai. Bon. Cinématique. Oh non ! Le petit robot, il est décédé ! Oh zut ! Elle est triste Zelda, elle aimait bien le petit robot. Il est complètement capote là. Va falloir que Prueh le répare. R2-D2, non ! Meurs pas ! On va appeler ses 3PO ! Oh zut ! Oh non ! Petit robot ! Oh, il devient bleu ! Il devient avec l'âme de Zelda, ça va devenir un super robot magique trop fort grâce à la puissance des larmes de Zelda. Tout 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 ! Tout 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 ! Il renaît des larmes. Oh, c'est un phénix. Il est au lé de ses cendres. Ah non, il est vraiment mort. Bon, il est vraiment mort. Tant pis. Ah, il fait quand même une musique. Non, il meurt pas. Tant, ils l'auront même pas tué. Ils peuvent pas le tuer puisqu'on va le jouer après. Ça va être le personnage qu'on va débloquer à ce niveau-là. Du coup, ils peuvent pas le tuer. Oh ! Il revient dans le temps là ? Ah non, c'est un souvenir. Et voilà. Stylé. Elle lui a donné vie. Et c'est elle qui lui a enlevé aussi. Ah non, c'est lui qui a enlevé la vie. C'était pas sa mère, c'était son père. Moi, j'ai cru voir Oum. Non, c'était sa mère. Peut-être que c'était sa mère. Vous avez vu vite fait à quoi il ressemblait, sa mère ? Et tant que princesse dirille, vous devez vous soumettre à un entraînement rigoureux. Pour lui, c'est un jouet. Mais, mais, ce jouet est trop cool. Elle pleure. Ah, il est désolé quand même. Il est mi-gentil, mi-méchant, son daron. Peut-être que le père, ce serait un super bon père si le monde n'était pas en guerre. Mais le mec, il s'est dit, ouais, c'est la guerre quand même. Il n'y a que ma fille qui peut sauver le monde. Du coup, tu vas travailler, ma fille. Tu ne vas pas jouer à des jouets. À des jeux. Ah, elle va se fight. Elle est vénère, Zelda. Ça y est. Tu as cassé le robot ! C'est Link qui l'a cassé. Ce n'est pas Ganon. Bon, on va le vaincre. Elle a fait la promesse, du coup, on est obligé d'y arriver. Mais si on ne tient pas la promesse, on est un peu dans la merde. On peut prendre une paix ? On peut prendre une paix. C'est bon, on a gagné. On peut prendre une paix. C'est parti. Zelda, on va te doubler. T'as perdu. Ah, elle a perdu la course, Zelda. Elle ne court pas vite. En même temps, elle est soumée le monde avec une grande robe. Elle n'a rien compris, elle. On peut mettre au moins un pantalon, au moins pour pouvoir courir. Impa, elle a géré. Attends, Link, je te double. Ah, t'as perdu, Link. Attendez, on va prendre ça aussi. Ok. Il n'y a pas un Korogu ici, en vrai. Ça vous dit qu'on va chercher les pommes avant d'y aller ? Ou on va peut-être booster Impa ? Oh, quoi que c'est un peu tard. J'espère qu'on va pouvoir se battre avec Impa. Ça m'embêterait qu'on ne puisse pas. Cinématique. Ouh. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qui ça peut bien être ? Il est beau. Il a un beau visage. Oh, Ganon avec deux jambes. Deux jambes, deux bras. Deux jambes, deux bras. On ne peut pas le taper en fait. Moi, j'ai essayé de le taper depuis le début, mais en fait, on ne peut pas. Je n'avais pas grillé que je l'avais réinstigné au cœur des gars. Il est en train de hurler des choses. D'accord. D'accord. Link, il arrête des gros cailloux avec son bouclier. Et Zelda, elle enlève avec de la lumière. Oh. Elle a réparé le robot. Oh. Non, ce qu'on... On va contrôler le petit robot du coup. Ca va être sympa. Ah non. Il a explosé sur Ganon. Ah. 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 Oups. Il a suicide kill. Il a fait un suicide kill. Bon. Ah zut. La vis bleue. Il lui a rien fait en plus. Si, il a dû lui faire un peu beau quand même. Ok. Mettons fin à la guerre. C'est pas avec la guerre. Il lui a même pas enlevé de vie. Han. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 Ok Voilà La musique est stylée ouais, vous avez vu ? Ah, il est midlife Je me disais bien qu'il n'avait pas perdu beaucoup de vie Et on arrête de Unicornichon sur ce beau combat contre Kanan en pleine cinématique Bienvenue à vous tous les copains de chez Unicornichon Est-ce que ton life s'est bien passé Unicornichon ? Bienvenue à vous Et on va défoncer Gan Allez, allez, allez Ok C'était une horreur horrible, insupportable T'as vu un super mauvais live Unicornichon ? C'est vrai ou c'est une blague ? C'est une belle blague je trouve Allez À moitié vrai ? Ah c'est quand même à moitié vrai Coucou Litam Ok Ah, il y a eu des crashs Ah ouais, c'est chiant ça Allez, faut mettre Faut acheter un nouvel ordi Allez, j'ai fait un back On scelle le fléau Il est scellé Nous avons scellé le fléau Apparemment Quand il a réussi à un glisse Ça crache Ah, pas de bol Ça c'est le seum Pour Unicornichon On profite de la dernière cinématique ? Vas-y petit gars Genre comme par hasard C'est Link qui se prend les éloges Révali qui dit Ne nous déçoit pas Quel petit con ce Révali Sacré coup d'épée là Sacré badass Je veux voir cette cinématique Avec une louche Il faut cette cinématique Avec une louche Ce serait incroyable Ils ont fait un check Le check de la mort On l'appelle Ils ont fait un gros Ah, elle a mis sa main Quand tu fais un check Tu mets ta main dans un point Ça fait le check de la mort Et boum Le check du scellage Bon On passe au chapitre 2 C'est ça ? Les auroirs sont contents Non Non, ils sont pas trop contents Mais les auroirs de toute façon Ils sourient jamais Les piafs Ils ont rajeuni Les piafs Ils sont tous devenus des bébés Les gorons Ils regardent le ciel Ok Et les guérudos Bah Ça reste des guérudos Ok Ça va pas trop changer le monde Si, le monde a l'air plus paisible quand même Plus paisible Et l'arbre mojo Il sourit Non Ah, il allait ouvrir la bouche Mais ils ont changé de cinématique Au moment où ils n'avaient parlé Oh Link Il est tout content C'est stylé Donc du coup ils ont Oh Je m'attendais vraiment pas Quand j'ai acheté le jeu Je m'attendais pas à voir ça Je m'attendais à voir tout sauf ça Une fin heureuse Sans tristesse C'est quand même C'est pas du tout à ça que je m'attendais Je suis un poil déçu On va dire Mais bon L'histoire est quand même stylée Pour une histoire qui a rien à voir avec l'univers Elle est cool C'est pas canon quoi Sous-titres par Jérémy Parce que Les gens qui ont joué à ce jeu là Sans avoir joué à Breath of the Wild Ils doivent rien comprendre Pourquoi C'est qui ce Sidon C'est qui ce C'est qui cette Riju C'est qui ces personnages là Younobo pourquoi C'est qui C'est obligé d'avoir vu Breath of the Wild Mais ce jeu là Remplace Breath of the Wild Du coup parce que Bah du coup Breath of the Wild N'a pas lieu S'il s'est passé ça quoi Par contre Ils font comment pour remonter Parce qu'il y a 100 mètres de haut facile J'ai pas vu ce qu'il y avait Ah et en plus Ils se re-TP Hop Ils étaient juste venus là Pour défoncer la timeline Et maintenant c'est bon Ils s'en vont Voilà Voilà bye bye Du coup On peut plus les jouer Ces personnages là Parce qu'ils ont disparu Cette scène n'a Aucun sens Avec du recul J'ai pas compris Pourquoi il y avait pas de sens Elle a gardé sa vis C'est une vis antique Elle adore les vices antiques Zelda est kiff Bon bah Super On va pouvoir finir les 4 secondaires Y'a du taf Y'a du taf Donc 57 minutes La dernière mission Ça va Oui bonjour Ce serait pour annoncer un sub Bonsoir Et bah merci beaucoup Zelda Revers Pour ce subprime Bienvenue à toi C'est ton 4ème mois D'abonnement A la chaîne Ça fait déjà 4 mois T'es un vieux de la vieille Déjà Et bah merci infiniment Zelda Revers Bienvenue dans ton 4ème mois Et bah y'a sinon Qui parle à Mifariju Qui parle à Erobosa Etc Oui c'est vrai que ça Ah c'est juste Parce qu'ils sont revenus dans le passé Il ne résurrectionne pas le robot Non il est vraiment mort Ah c'est Mais ouais Y'avait plein de gens Qui ont dit que c'était hyper triste C'était juste triste Parce qu'il y a un robot qui est mort C'était pour ça que vous me disiez Que c'était triste C'est marrant Bah Ok La vache Moi c'est sa vache Ça veut dire que je suis insensible peut-être Que j'ai pas trouvé ça hyper triste Bah y'a sinon Y'a des gg qui pleuvent dans le chat Tu vas le faire à 100% Ça m'étonnerait En vrai Les korogus J'ai pas accès à faire De refaire le jeu Ce qu'à avoir des korogus Par contre On va finir les quêtes Toutes les quêtes secondaires On va faire toutes les quêtes secondaires Et qu'est-ce que je voulais faire aussi Refaire le jeu D'une traite Avec Link Avec une louche Et la tenue de FD Glitch Je pense qu'on va faire ça Avec une louche Ou une autre arme à une main L'arme à une main La plus pauvre Peut-être une branche de bois Peut-être une branche de bois Je vais enchaîner les quêtes principales Cette nuit Avoir un écran juste à côté Avec la scène finale du jeu Et ne pas pouvoir La regarder M'a presque arraché Une larme de frustration Aïe Aïe T'es obligé d'arrêter A chaque fois que tu vois les cinématiques Ça craint Et bah oui Il va falloir que tu saignes le jeu Ou sinon tu regardes le jeu film Tu peux regarder sur Youtube Il y a le film Tu peux le télécharger Le regarder Il n'est pas vraiment mort le robot Tu vas voir Et bah non Esté C'était justement pas le moment de nous dire ça De toute façon on se doute bien Que le robot on va le jouer juste après Ah tu veux jouer Attends il y a investi pour ça Et bah il te Et bah joue Tout simplement La musique tellement bien Elle est cool ouais la musique C'est vrai que Terry n'est pas revenu dans le passé Ça aurait été bien qu'il y ait Terry dans le passé Qui nous vende un scarabée Ou un truc comme ça En tout cas gros travail Dans ce jeu Une modélisation Il y a plein de maps C'est super grand Le jeu il est pas trop redondant En vrai Pour un jeu où Ils ont réussi à mettre Plein d'adversaires Combattables Les Gerudo Les Piaf Ça c'est cool qu'ils aient mis tout ça La louche de purification Exactement Moi je veux juste voir la scène finale Avec Link Avec soit une branche de bois Ou soit une louche Foutre un gros coup de louche Sur Sur Ganon Ou un coup de branche On fera Je pense une soirée Où on enchaînera toutes les quêtes Mais faut d'abord qu'on booste Link Faut qu'on soit des PGM avec Link Et une fois qu'on est très très fort avec Link On ira enchaîner toutes les quêtes principales Avec toutes les cinématiques Et avec Link Avec la tenue de F Plus ça Ça permettra de faire une petite vidéo là Ça va être long Mais ça peut être sympa Je pense Moi je trouve que le jeu N'est pas assez instinctif Niveau déplacement Oui On se perd un peu sur la map Mais bon après Après c'est pas simple De faire des maps Compliquées Avec plein de chemins Par-ci par-là Et qu'on puisse s'y retrouver Mais du coup Étant donné qu'on est bloqué De par-ci par-là Dans Zelda Il n'y a pas de soucis là Puisqu'on peut aller où on veut Du coup ils nous laissent aller où on veut Même si c'est compliqué Bah on s'en fout Là on est bloqué Par des murs invisibles Et tout Donc c'est un petit peu plus galère Yo j'arrive à la fin Et bah yo Monsieur Nanome Tu arrives pile poil à la fin Mais après T'inquiète pas On a encore plein de 4 secondaires à faire On a de quoi s'amuser Donc là déjà Objectif numéro 1 Choper la tenue Alors la deuxième cinématique On va peut-être la passer On peut pas Si on l'a passé Je suis désolé Mais il n'y a pas d'image C'est moins marrant Donc ça c'est cool Donc on va essayer De choper la tenue De La tenue que j'ai dans les vidéos Mais pour Pour Link Enfin pour Sur Hero Warrior Ça c'est mon objectif principal On va acheter des trucs Genre ça 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 Allez c'est bon Je viens de revenir Je vois que tu as tué Ganon Mais Perkastor Il est mort ou pas Perkastor pour moi Il s'est fait buter par Ganon C'est Ganon qui l'a détruit Il l'a atomisé Parce qu'il était pas au niveau De ce qu'il attendait Et il a même fui le combat C'est vrai qu'on l'a pas battu Techniquement on l'a pas battu Peut-être qu'on pourrait le revoir Dans Je sais pas Je sais pas Mais pour moi il est Il est pas mort Euh il est mort Il est mort ou il est pas mort Il est mort Pour moi il existe plus C'est un personnage inventé Par Hero Warrior Et il a débarqué Au début du Hero Warrior Il est mort A la fin du Hero Warrior On n'entendra plus jamais parler Du Perkastor Après je sais pas En vrai Je veux pas trop m'avancer Parce que j'y connais rien Alors pour la tenue de F Il y a des choses à faire Donc on va débloquer Des quêtes secondaires Une, deux Oh il y a des quêtes Avec les créatures divines Les quêtes avec le petit robot Ils vont nous montrer Juste après qu'on a débloqué Le petit robot Deux créatures divines C'est marrant qu'ils nous ont mis Encore des quêtes secondaires De créatures divines Mais tant mieux Oh Ils ont mis un truc sur l'île Sur l'île finaliste Rassembler des pays assentis Et mobiliser les efforts De les habitants d'Hyrule Afin de réunir A tous ensemble A réparer Terracos Ok il faut le réparer Et bah on va le réparer C'est parti On commence par là Et de une pièce Ensuite Terracos On l'a par là Deux pièces de Terracos Ah on peut pas Il nous faut des Des pièces de Terracos D'accord On peut faire celle-ci Ok Ah bah attendez Avant de continuer Bah attend On essaie de réparer Terracos Si on n'y arrive pas J'arrêterai la VOD Pour les gens qui nous suivent Sur Youtube Et on passera aux quêtes Et bah on peut pas On peut pas les faire celle-ci Il nous manque des trucs Et bah Tous ceux qui nous suivent Sur Youtube Sachez que la prochaine mission Qu'on va avoir Ca va être de réparer Terracos Du coup Des bisous à vous Et à la prochaine VOD Que vous trouverez Bah juste après Allez Bye 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 bye